Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 13 octobre. Un triplé de plus pour Cristiano Ronaldo, l'attaquant portugais a encore brillé avec sa sélection. Il a inscrit son dixième triplé avec le Portugal, son 58ème en carrière au total, lors de la victoire à 5-0 les Portugais contre le Luxembourg. L'attaquant de 36 ans a d'abord marqué sur pénalty à deux reprises dans le premier quart d'heure, avant d'inscrire un troisième but en fin de match. Le Portugal a fait un pas de plus vers la Coupe du Monde 2022, CR7 est depuis peu le meilleur buteur de l'histoire avec une sélection nationale avec désormais 115 buts au compteur. Les autres résultats de la zone Europe, le Danemark, demi-finaliste du dernier Euro, a validé son billet pour la prochaine Coupe du Monde grâce à sa victoire 1-0 contre l'Autriche. Victoire importante de la Suède, 2-0 contre la Grèce. Les Suédois qui reprennent la tête de leur groupe devant l'Espagne. La Suisse a rejoint l'Italie en tête du groupe C grâce à sa victoire 4-0 en Lituanie. Dans le groupe de la France, match nul pour l'Ukraine face à la Bosnie et succès de la Finlande au Kazakhstan. L'équipe de France sera qualifiée dès le prochain match en novembre si elle bat le Kazakhstan ou si elle fait match nul et qu'il n'y a pas de vainqueur entre la Bosnie et la Finlande. Un coup d'œil également sur les matchs de la zone Afrique. Toujours dans le cadre de ses éliminatoires du Mondial 2022, le Sénégal a validé son billet pour les barrages grâce à sa victoire 3-1 en Namibie. L'Algérie s'est baladée au Niger avec un succès 4-0. Carton également du Maroc en Guinée. 4-1, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Togo se sont également imposés. Les infos en bref et tout d'abord cette révélation de Diego Simeone sur Lionel Messi parti à la surprise générale du Barça lors du dernier Mercato. L'Argentin a choisi le PSG pour continuer sa carrière mais l'Atletico Madrid a également tenté sa chance. Le coach des Colchoneros l'a révélé lors d'une interview et a expliqué qu'il avait missionné Luis Suarez, le buteur de l'Atletico, et très ami avec Messi mais cela n'a pas suffi. Une info concernant la Coupe du Mont 2022 au Qatar. On le rappelle, la compétition se jouera en pleine saison en novembre et décembre. Les internationaux ne devraient être mis à disposition des sélections que 7 jours avant le match d'ouverture selon l'équipe. L'UEFA impose cette date maximale pour libérer les joueurs sous la pression des clubs. Mauvaise nouvelle pour Raphaël Varen et Manchester United. Touché à une cuisse avec l'équipe de France, le défenseur central va manquer plusieurs semaines de compétition avec les Red Devils. La bonne opération de l'équipe de France Espoir, les Bleuets se sont imposés 3-0 mercredi soir dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2023. Les joueurs de Sylvain Ripoll sont en tête de leur groupe. Prochain match contre l'Arménie maintenant, le 11 novembre prochain. L'UEFA marque son territoire face à la FIFA. L'instance du foot européen a lancé la campagne de candidature pour devenir hôte de l'Euro 2028. Les pays intéressés ont jusqu'au mois de mars 2022 pour se manifester. 2028, c'est pourtant l'année envisagée par la FIFA pour lancer le cycle de Coupe du Monde tous les deux ans. Un projet extrêmement contesté. On le sait, un nouveau projet pour Kylian Mbappé. Dans un mois, il sortira son premier album graphique, une sorte de bande dessinée, destinée plutôt à un public adulte. Le titre « Je m'appelle Kylian ». Rendez-vous pour la sortie le 12 novembre prochain. Ce roman graphique sera tiré à 300 000 exemplaires. Enfin, l'OM organise ce mercredi à 19h son match des héros au stade Vélodrome au profit de l'UNICEF et de la fondation Didier Drogba. Une rencontre qui sera diffusée sur la chaîne L'Équipe et que joueront des légendes marseillaises comme Bolli, Barthez, Drogba, Sissé, Nasri ou encore Ravanelli. Des personnalités du monde du sport et du spectacle seront là également comme le rappeur Jul, Tony Parker, Pierre Gasly, Trezeguet, Chloe Vert ou encore Teddy Riner. La revue de presse, le journal L'Équipe place Neymar en une. Ce mercredi, le quotidien sportif s'interroge sur l'état de forme actuel du joueur et surtout son état d'esprit. Ses fans s'inquiètent pour son avenir en sélection depuis ses propos au sujet de la prochaine Coupe du Monde qui pourrait être sa dernière a priori mais cela ne remet pas en cause son avenir au Paris Saint-Germain. En Espagne, le journal AS place Paul Pogba en une. L'international français brillant lors du Final Four de la Ligue des Nations fait rêver le Real Madrid. Le milieu de terrain de Manchester United est sous contrat, on le rappelle, jusqu'en 2022 mais les Red Devils veulent absolument le prolonger. Le Mondo Deportivo se penche sur le Mercato Estival 2022 du Barça. Le club catalan a un plan très clair en raison de sa situation économique et visera des joueurs en fin de contrat à l'image de Pogba, Rudiger, Kessier ou encore Onana. Le Barça qui se réjouit par ailleurs de pouvoir à nouveau remplir le Camp Nou après un nouvel allègement des mesures sanitaires. En Italie, tout au sport évoque l'avenir du monégasque Aurélien Chouameni convoité par plusieurs grands clubs en Europe. Liverpool et Chelsea sont sur le coup mais la Juve et le Real ont visiblement une longueur d'avance sur ce dossier selon le quotidien sportif qui évoque par ailleurs la blessure de Mike Meignan touché au poignet. Le gardien de la Cé Milan va manquer plusieurs semaines de compétition. Si le journal du foot vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.